Développée autour de sa vie de centre, Bastia, la première circonscription de la Haute-Corse s'étend de la pointe du Cap, aux confines de Jounsang, jusqu'aux prémices de la Plaine Agricole, sur sa partie est. Dans ce territoire où littoral et montagne, urbain et rural s'entremêlent, la population est la plus importante de Corse. Plus de 95 000 habitants sur 45 communes. Mais 90% demeurent dans une zone réduite, allant de Sisko à Luchan. Les communes du sud de Bastia, pôle d'activité progresse le plus, à l'exemple de Borgo. Un développement qui s'accompagne d'un besoin de services croissants. Et il y a un nombre en augmentation des enfants qui témoignent de l'attractivité de la banlieue Bastiaise. Il y a Luciana, il y a beaucoup de villes aux alentours où les gens se déplacent. Ils quittent le centre-ville de Bastia pour venir se mettre dans les villages autour, pour être plus tranquille. La circonscription compte 58 797 électeurs inscrits. Si presque 22 000 le sont sur Bastia, plus de 19 000 le sont aujourd'hui dans les communes qui l'entourent. Des localités où l'on confond bien volontiers le rôle du député avec celui de maire. Contraste avec la zone rurale de la circonscription. La population y attend d'un député une prise en compte réelle de la ruralité dans les lois, sans trop y croire. On a simplement, pour le débit internet ici, essayé de faire du télétravail d'un village qui pourrait ramener des gens. Ça n'existe pas. A Santopétre d'Iteindre, à l'instar des autres élus ruraux, le maire demande des aménagements lois littorales et montagnes et plus de solidarité avec l'intérieur. Ce que je souhaiterais aussi, c'est de chercher à intégrer l'idée, de faire intégrer l'idée de péréquation entre les communes littorales, qui sont souvent plus riches que les nôtres, que nous à l'intérieur, et qui, nous communes de l'intérieur, n'avons pas les retombées que nous pourrions espérer. Équilibre de territoire, accès aux services, soutien renforcé à l'emploi, dans le reste de la circonscription, les attentes se recoupent.